Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de notre série passionnante que j'ai intitulé « Des hommes au service du Coran » dans laquelle nous explorons la vie de ces grands hommes qui ont consacré leur vie à la préservation et à la transmission des mots et des sens du Coran. Ces hommes qui sont nos héros et qui méritent notre entière reconnaissance car si aujourd'hui nous pouvons prendre le Coran, le lire, le comprendre et le mettre en pratique, c'est en grande partie grâce à leurs travaux et à leurs sacrifices qu'Allah soit satisfait d'eux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd, un peu en retard. « Aïdokoum mubarak taqabalallahu minna wa minkoum wa ghafarallahu lana walakoum » et j'espère que vous avez passé de bons moments aux familles et que tout s'est bien passé de votre côté. En cette occasion spéciale, cette occasion de l'Aïd, je vous annonce que la plateforme « Devient un compagnon du Coran » est accessible à une offre promotionnelle. Donc si vous voulez la découvrir, c'est maintenant et sachez que cette offre promotionnelle ne sera plus proposée par la suite. Donc c'est le moment ou jamais, cliquez sur le lien qui est dans la description afin de découvrir la plateforme, cette plateforme qui est adressée aux francophones et qui vous permet de comprendre, de méditer et de mettre en pratique le Coran dans votre vie quotidienne. C'est cette plateforme qui vous permet de faire du Coran votre compagnon de vie. Ceci étant dit, on peut commencer le cours d'aujourd'hui avec ce compagnon incroyable que nous allons découvrir. Et si vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, nous avons parlé de compagnons qui étaient jeunes, adolescents et qui sont devenus de grands savants. Ils étaient enfants lorsqu'ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont devenus des montagnes de ilm. Et bien c'est le cas pour ce compagnon que l'on va voir aujourd'hui et qui n'est d'autre que Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhumma. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé d'enfants, comme je vous l'ai dit, comme Zayd ibn Thabit, Salim Mawla, Abi Hudayfa, Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhum, qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa salam et qui sont devenus parmi les plus grands compagnons en termes de science, en termes de courage, en termes de travaux, de travail. Et bien là, on va en voir un compagnon encore plus jeune qui est Abdallah ibn Abbas. C'est la première chose que l'on peut dire, c'est que c'est le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa salam. Donc il y a déjà un lien naturel entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa salam. Deuxième chose, c'est qu'il a profité des invocations du prophète sallallahu alayhi wa salam et c'est pour ça qu'il a atteint un niveau aussi élevé, comme on va le voir par la suite. C'est celui qu'on appelle Mufastiru Tenzil, le maître du tafsir. C'est le plus savant en termes de tafsir parmi les compagnons et c'est le fondateur de l'école de la Mecque. Il a eu énormément d'élèves qui sont devenus des grands Mufastirines par la suite. Avant de poursuivre, je voulais préciser que lorsque je dis Abdallah ibn Abbas, je dis Vous avez l'habitude d'entendre mais là je dis Tout simplement parce qu'à travers cette phrase-là, on demande à Allah qu'il l'agrée lui et son père. Elle abaisse parce que les deux étaient compagnons. Vous l'avez également dans Abdallah ibn Omar. Les deux étaient compagnons donc on fait l'invocation pour l'enfant et son père. C'est pour ça qu'on ne dit pas Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu mais qu'on dit Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhumma. Ce nom, je pense qu'il vous est familier parce qu'il n'y a pas un livre de tafsir, un livre de fir ou un livre de hadith sans qu'il ne soit mentionné. Et vraiment, c'est un compagnon qui est connu pour sa science et qui est connu pour son enseignement radiyallahu anhu. On va en dire plus sur Abdallah ibn Abbas. Et la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il est né tardivement. Il est né à la Mecque en l'an 10 de la révélation. Donc imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 40 ans lorsqu'il a reçu la révélation. 10 ans après, Abdallah, il est né. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans. Et ça, ça nous renvoie à 3 ans avant la hijra. C'était donc un tout jeune compagnon. Son père, c'est Al-Abbès, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père c'est Abdallah. Et le demi-frère de Abdallah, donc c'est pas son frère direct, c'est son demi-frère. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. C'est Al-Abbès. Al-Abbès qui a toujours soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il ne se soit converti que très tardivement. Il s'est converti en l'année 8 de la hijra. 5 ans à peu près avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 ans plutôt avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à sa femme, la femme d'Al-Abbès qui était Umfadl. Umfadl, elle s'est convertie rapidement dans les premiers jours. Il est même rapporté que c'est la deuxième femme qui s'est convertie à l'islam après Khadija radiallahu anha. Voilà ce qu'on peut dire sur la naissance d'Abdallah ibn Al-Abbès. J'allais oublier, donc Umfadl, lorsque Abdallah il est né, elle l'a amené directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a nommé Abdallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quelque chose qui se faisait chez les Arabes avant. C'est qu'il a pris une date, il l'a mâché. Et ensuite, il a pris sa salive mélangée avec la date et l'a mis dans la bouche de Abdallah. En conclusion, la première chose qui est rentrée dans la bouche d'Abdallah ibn Al-Abbès, c'est la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça a eu des effets également. Parce qu'Abdallah ibn Al-Abbès est devenu quelqu'un, l'un des compagnons les plus éloquents. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers l'âge de 10 ans. Et il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire pendant 3 ans. Donc, imaginez-vous, Abdallah ibn Al-Abbès, il rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a 10 ans. Juste avant Fath Mekka, la libération de la Mecque. Depuis qu'il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas lâché. Et il a pu profiter de lui pendant 3 ans, car ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Regardez, en une période aussi courte, comment Abdallah ibn Al-Abbès a pu devenir le plus grand savant du Coran parmi les compagnons. Et tout ça se résume en un seul mot, c'est le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énormément invoqué pour Abdallah ibn Al-Abbès pour que Allah lui donne la science et qu'il lui donne la compréhension de cette science. Je voulais ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Cette parenthèse qui est la suivante. Abdallah ibn Al-Abbès, il est resté 3 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de 10 à 13 ans. Donc, c'est un âge où on peut mémoriser facilement, surtout à l'époque dans laquelle la transmission se faisait essentiellement oralement. Donc, on aurait pu se dire que Abdallah ibn Al-Abbès, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il avait mémorisé entièrement le Coran. Eh ben non. Abdallah ibn Al-Abbès, il dit lui-même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, je n'avais mémorisé que Al-Mufassal. Al-Mufassal, c'est la partie du Coran qui va de Surat Al-Hujurat, jusqu'à Surat Al-Nas, ça fait environ 80 pages. Ceci nous montre bien que la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement du Coran n'était pas sur la mémorisation, il n'était pas focalisé sur la quantité, il n'était pas focalisé sur la mémorisation. Parce que sinon, Abdallah ibn Al-Abbès, il aurait fini la mémorisation du Coran en 3 ans, pendant lesquels il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus profond que ça, il était basé sur la compréhension, la méditation et la mise en pratique, et ce même avec les enfants. Et pour ceux qui veulent plus de détails sur ça, je vous renvoie sur mon livre, le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam » que vous pouvez trouver dans toutes les librairies musulmanes et que vous pouvez trouver également sur Amazon. J'explique toute la pédagogie prophétique et je prends l'exemple de Abdallah ibn Al-Abbès, radiyallahu anhum. Alors là, on peut se poser une question. Comment en si peu de temps, ce petit garçon peut passer d'un jeune garçon à maître du tafsir ? La réponse, elle est simple. Et cette réponse, c'est un miracle. Cette réponse, c'est les effets des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énormément invoqué en sa faveur en disant O Allah, fais-lui comprendre la religion et enseigne-lui l'interprétation Dans une autre version O Allah, enseigne-lui la sagesse O Allah, augmente-lui sa science et sa compréhension Dans plusieurs contextes, dans plusieurs situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué en sa faveur en lui disant, en disant à Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui augmenter sa science mais surtout sa compréhension et ça c'est très important parce que la science, c'est bien de l'avoir mais ce qui est le plus important, c'est la compréhension de la science pour pouvoir utiliser cette science-là et non pas simplement accumuler du savoir mais ne pas savoir l'utiliser Alors, parmi les moments dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour Abdallah ibn Abbas il y a le jour où Abdallah ibn Abbas est parti voir sa tante maternelle Maïmouna qui était l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé s'il pouvait dormir avec eux pour pouvoir observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit et Maïmouna l'a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé et donc pendant cette nuit-là Abdallah il dormait mais pas totalement il gardait un oeil ouvert parce qu'il voulait observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a vu que peu avant la moitié de la nuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé il s'est assis au bord de son lit il a récité les dix derniers versets de surat Ali Imran ensuite il s'est levé il a fait les ablutions et il a commencé à faire la prière et bien Abdallah il a fait pareil mais regardez la motivation l'ambition de ce jeune compagnon qui veut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là il devait avoir onze onze, douze ans donc pareil il s'assoit au bord du lit il récite les dix derniers versets de surat Ali Imran il fait les ablutions et il se met à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se met un peu en retrait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui fait signe de s'avancer et de se mettre à la même hauteur que lui pour la prière et Abdallah à chaque fois il recule à la fin de la prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a demandé pourquoi tu as fait ça et Abdallah il lui a dit ça n'est pas possible je ne peux pas me mettre à la même hauteur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc regardez l'humilité qu'il avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré que ce soit son cousin et qu'il soit simplement que eux deux il était toujours un peu en retrait en disant je ne peux pas m'aligner avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam je n'ai pas cette distinction qui permet de m'aligner à la même hauteur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière et de là le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris il l'a entouré il lui a fait un câlin en lui passant la main sur la tête et il a dit Allahumma faqrihu fiddin wa'alimhu atta'wil Oh Allah fais lui comprendre la religion et enseigne lui l'interprétation donc ça c'est une histoire parmi les histoires pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations sur lui pour lui il y a une autre histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et Abdallah ibn Abbas il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire les ablutions donc il est parti chercher de l'eau pour lui apporter et de là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour lui donc tout ça ça l'a mis dans des prédispositions vraiment incroyables donc il a profité de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a profité de 3 ans complets avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 ans d'éducation spirituelle 3 ans d'éducation religieuse avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y fonder les bases pour avoir de bonnes bases ensuite lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé il a appris auprès des plus grands compagnons comme ça ce sont les compagnons que l'on a cité dans les épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas encore écouté ces épisodes là je vous renvoie aux épisodes vraiment précédents parce qu'ils sont extraordinaires également donc pour vous montrer qu'Abdallah ibn Masoud il ne s'est pas contenté de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais il a continué après avec les plus grands compagnons et il était connu pour sa science mais il était également connu pour son comportement envers ses enseignants il y a l'histoire avec Oubay ibn Karb par exemple Abdallah ibn Masoud il avait une question à poser à Oubay ibn Karb il est parti en pleine chaleur après Salat al-Dhur il est parti et vous savez après al-Dhur dans les pays arabes en général quand il fait très très chaud c'est l'heure de la sieste et Abdallah ibn Abbas il est parti jusqu'à devant la maison de Oubay ibn Karb et il savait que Oubay ibn Karb faisait la sieste donc il s'est allongé devant sa maison jusqu'à ce qu'il ressente le vent chaud et que le sable chaud se pose sur son visage pour être le premier à poser une question à Oubay ibn Karb après sa sieste et lorsque Oubay ibn Karb il est sorti de chez lui il a vu Abdallah ibn Abbas le cousin paternel du prophète et qui était déjà connu pour son savoir et quand il l'a vu il a dit mais qu'est-ce que tu fais là ? pourquoi tu n'as pas toqué Abdallah ibn Abbas il a dit je n'ai pas voulu te déranger pendant ta sieste et Oubay il lui a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi ? et Abdallah il lui a dit j'ai une question à te poser et Oubay il lui a dit mais pourquoi tu n'as pas envoyé quelqu'un pour qu'il vienne me chercher c'est moi qui me serais déplacé et Abdallah ibn Abbas il a dit non ça ne se passe pas comme ça la science on va vers la science c'est pas la science qui vient vers nous regardez la compréhension de Abdallah ibn Abbas on va vers la science c'est pas la science qui va vers nous et ça c'est un message pour nous parce qu'aujourd'hui on essaye d'avoir des facilités dans l'apprentissage de la science on fait venir des professeurs à la maison on fait ci, on fait ça mais ça n'est pas le vrai comportement notre professeur, notre enseignant on doit le respecter on doit le mettre au-dessus et regardez Abdallah ibn Abbas qui était un compagnon connu pour sa science connu pour son savoir dans le tafsir qui avait un comportement incroyable il se déplaçait pour une seule question il s'allongeait devant la porte de son professeur alors qu'il faisait une chaleur extrême pour une seule question en disant la science on va la chercher la science elle ne vient pas vers nous donc ça c'est pour vous montrer le comportement d'Abdallah ibn Abbas envers ses professeurs envers Zayd ibn Thabit également il est rapporté que Abdallah ibn Abbas il a vu Zayd ibn Thabit en train de marcher sur une monture et il voulait s'arrêter et donc Abdallah ibn Abbas il a pris la monture il l'a arrêté et il l'a fait descendre pour que Zayd ibn Thabit puisse descendre de sa monture et Zayd ibn Thabit il lui a dit mais pourquoi tu as fait ça Abdallah il lui a dit c'est comme ça qu'il nous a été enseigné de nous comporter envers nos savants regardez personne ne lui a rien demandé il a dit c'est comme ça qu'on m'a enseigné de me comporter avec nos savants et Zayd ibn Thabit il est descendu de sa monture il lui a dit donne moi ta main ensuite il l'a embrassé et Abdallah ibn Abbas il lui a dit mais pourquoi tu fais ça il a dit c'est comme ça qu'il m'a été enseigné de faire avec les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc regardez ce respect mutuel qu'il y avait entre les compagnons et ses grands savants comme je vous ai dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait des invocations pour que Zayd que Abdallah devienne un grand compagnon qu'il ait beaucoup de chance mais surtout qu'il ait la compréhension de la science et ça c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui mémorisent le Coran mais qui ne comprennent pas ce qu'il mémorise il y a beaucoup de gens qui mémorisent le hadith mais qui ne comprennent pas ce qu'il mémorise qui mémorisent des questions dans le fiqh mais qui ne comprennent pas ce qu'il mémorise et Abdallah ibn Abbas lui il était connu pour comprendre ce qu'il apprenait et c'est pour ça que Omar radiallahu anhu après la mort d'Abu Bakr après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il le ramenait dans ce qu'on appelle majlis shura comme on va dire l'assemblée nationale il l'amenait alors qu'il avait moins de 20 ans Abdallah ibn Abbas avait moins de 20 ans et Omar il le ramenait et les compagnons un peu plus âgés donc avaient 60-70 ans ils ont dit Omar pourquoi tu le ramènes lui c'est un enfant il n'a même pas 20 ans c'est comme si nous on ramenait nos enfants Omar il a dit non non vous n'avez pas compris et il leur a prouvé qu'Abdallah ibn Abbas c'était quelqu'un il leur a dit qu'est-ce que vous connaissez sur la surat al-Nasr idha ja anasrullahi wal fath wa ra'ayta al-na sayed khuluna fidinillahi afwaja jusqu'à la fin de la surat les compagnons ils ont dit ce qu'on comprend c'est qu'Allah il ordonne au prophète de faire l'istirfar de célébrer la gloire et la louange à Allah quand il verra les gens entrer en foule dans la religion et Omar il a interrogé plusieurs compagnons qui ont répondu la même chose ensuite il s'est retourné vers ibn Abbas il a dit et toi qu'est-ce que tu connais sur cette surat là et Abdullah ibn Abbas il a dit Allah a informé son messager du moment de sa mort en d'autres termes c'est le présage de ton décès prépare-toi à mourir et par cela donc exalte la louange d'Allah et implore son pardon donc regardez alors que les autres compagnons sont restés au niveau apparent du texte Abdullah ibn Abbas il a compris le texte et il a compris que cette surat là parlait du décès du prophète et qu'elle informait le prophète de son décès qui allait être proche et Omar il a fini en disant c'est ça que je comprends de cette surat là donc pour vous montrer que cet enfant là celui que vous considérez comme un enfant il comprend mieux le coran que vous donc Omar il le prenait toujours avec lui que ce soit dans Meshiz Al-Shura quand il fallait résoudre des questions de jurisprudence quand il y avait des événements importants Omar ibn Khattab il prenait toujours Abdullah ibn Abbas avec lui et quand il y avait un problème il lui disait Rous Rawas Rous Rawas c'est à dire cherche aux profondeurs aux chercheurs on va dire Rawas c'est celui vraiment qui cherche dans les profondeurs il disait quand il y a un problème cherche dans les textes il y a Rawas il y a énormément d'événements de situations qui nous parlent de la compréhension et de la sagesse de Abdullah ibn Abbas il y a un exemple que je veux vous mentionner parce que ça montre vraiment cette capacité ça montre l'importance de comprendre ce que l'on mémorise il y a une situation avec Ali donc Ali était le calife et il y a une femme qui a été accusée d'adultère parce que elle a mis au monde un enfant après six mois de grossesse et cet enfant a vécu et à l'époque on pensait qu'un enfant pouvait survivre qu'au bout de sept mois et comme cette femme là elle s'est mariée il y a six mois en fait elle s'est mariée il y a six mois elle est tombée enceinte directement et ils se sont dit donc là il y a un enfant qui est né et cet enfant donc il a il a que donc s'il vit c'est qu'il a sept mois donc il y a eu un mois entre le le rapport qui a qui a donné naissance à cet enfant et le mariage et donc elle a été accusée d'adultère et ils allaient subir enfin ils allaient appliquer la sentence sur cette femme là jusqu'à ce que on concerte on se concerte avec Abdallah ibn Abbas et Abdallah ibn Abbas il leur a prouvé que non écoutez ce que je vais vous dire Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra dans le sens où la gestation et le sevrage durent 30 mois donc la gestation c'est la période dans laquelle la femme est enceinte et le sevrage la période pendant laquelle la femme peut allaiter doit allaiter c'est 30 mois et il a dit regardez dans l'autre verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit les mères allaitent leurs enfants deux années complètes deux années complètes ça fait 24 mois 24 mois si on rajoute 6 mois 6 mois de gestation ça fait 30 mois ça veut dire que le Coran reconnaît qu'une femme peut mettre au monde un enfant à 6 mois de gestation et que cet enfant peut survivre après 6 mois de gestation regardez subhanallah la compréhension alors qu'avant il pensait qu'un enfant pouvait survivre qu'après 7 mois de gestation qu'avant les 7 mois cet enfant ne pouvait pas survivre et là abdallah ibn abbas il a pris deux versets et leur a prouvé qu'au bout de 6 mois une femme peut accoucher et cet enfant peut être peut vivre grâce à ces deux versets cette femme bien sûr a été innocentée et comme je vous ai dit des situations identiques il y en a énormément il y a la situation qui est connue mais qui est trop longue pour être expliquée là avec les khawarij ceux qui ont voulu combattre Ali ibn Abi Talib Abdallah ibn Abbas il est venu et leur a expliqué avec le Coran les fautes sur lesquelles ils étaient il y a plus de 20 000 khawarij qui sont revenus et qui ont soutenu Ali bref il a fait des choses extraordinaires juste avec des débats et avec sa compréhension del Coran al-Karim bien sûr son niveau de science a fait qu'automatiquement il a fondé l'école de la Mecque et qu'il avait énormément d'étudiants parmi eux il y avait Saïd ibn Joubaïr et Akrimah et Mawla ibn Abbas donc lui c'est c'est le servant de Abdallah ibn Abbas et Akrimah et c'est son plus grand élève c'est l'élève qui est devenu le plus savant il y a également Mujahid Tawus donc tout ça ce sont des tabi'in qui sont devenus des grands savants que vous retrouvez dans les livres de tafsir dans les livres de hadith bref Abdallah ibn Abbas il a fait un grand travail dans l'apprentissage de la science et dans la transmission de la science il y a énormément de choses à dire je vous ai dit la chose la plus dure pour préparer ce cours là était de résumer et de prendre des éléments vraiment qui sont les plus importants parce qu'on peut passer des heures et des heures à parler de la vie de Abdallah ibn Abbas on va passer à sa mort il faut savoir qu'il est devenu aveugle à la fin de sa vie et que les médecins lui ont dit tu peux guérir si pendant 5 mois tu ne te prosternes pas parce que la prosternation fait en sorte que le sang vient dans ta tête et bref c'est pas bon et tu peux récupérer la vue si tu ne te prosternes pas pendant 5 mois et il a refusé il a dit une prosternation je ne la louperai pas il a préféré donc rester aveugle et se prosterner pour Allah plutôt que d'éviter la prosternation pendant 5 mois ça montre ça c'est voilà l'amour de la prière il décède en l'an 67 de la Hijra à l'âge de 70 ans dans la ville de Taif et là il y a un événement qui se passe et dont énormément de personnes sont témoins et regardez subhanallah donc il est rapporté dans dans le livre d'histoire de l'imam al-Zahabi qui est une référence et l'imam al-Zahabi il dit que cette histoire a été racontée de façon notoire c'est à dire de façon mutawatir c'est à dire énormément de personnes ont raconté cette histoire énormément de personnes ont assisté à cet événement subhanallah mais c'est pas étonnant quand on voit la vie qu'il a eue et tout ce qu'il a apporté à la communauté regardez alors les compagnons racontent enfin les compagnons les tabirines qui ont assisté à sa janaza racontent que lorsqu'ils ont creusé le trou pour l'enterrer ils ont vu un oiseau voler au dessus du trou cet oiseau là personne ne l'a vu auparavant c'était un oiseau vraiment magnifique et lorsqu'ils ont fini de creuser le trou cet oiseau est rentré dans le trou de la tombe de Abdallah ibn Abbas sans jamais en ressortir ceux qui étaient occupés de l'enterrement ils étaient un peu perturbés ils ont essayé de faire sortir cet oiseau là mais rien n'y fait ils ont posé Abdallah ibn Abbas ils l'ont enterré et lorsqu'ils ont fini de l'enterrer ils ont tous entendu une voix magnifique qui sortait de la tombe qui disait ce verset qui veut dire ce verset qui veut dire on finit avec quelques paroles qui ont été dites à propos de Abdallah ibn Abbas Sard ibn Abbas a dit à propos de lui je n'ai jamais vu quelqu'un qui possède une plus grande compréhension une plus grande rationalité et un plus grand savoir et une plus grande clémence qu'Ibn Abbas Masrouq a dit chaque fois que je voyais Ibn Abbas je disais il est le plus beau des hommes lorsqu'il parlait il était le plus éloquent des hommes et lorsqu'il tenait une conversation je disais il est le plus savant des hommes l'imam Mohamed ibn al-Hanafiyyah celui qui a enterré et qui a prié sur Abdallah ibn Abbas il a dit aujourd'hui le savant conscient d'Allah de cette communauté est mort en arabe c'est aujourd'hui est mort le Rabbani de cette communauté le savant conscient le savant qui mettait en pratique le le savant qui comprenait et qui enseignait et qui avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et je vais finir par la phrase de l'imam Ahmed qui disait lorsqu'il a été questionné sur Manil Alim qui est le savant il a répondu il a répondu il a répondu il a répondu à la question qui est le savant il a dit le savant n'est pas celui qui connait le plus de choses qui a mémorisé le plus de choses mais le savant est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala certes ceux qui craignent Allah sont les savants le savant c'est celui qui sait c'est celui qui connaît c'est celui qui comprend c'est celui qui met en pratique et cette mise en pratique l'amène à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala voilà pour la vie de ce noble compagnon comme je vous ai dit il y a énormément de choses à dire mais j'ai pas envie de faire trop long c'est le dernier compagnon que l'on va faire on va passer à la génération suivante maintenant on va parler des tabi'in de la génération qui ont suivi les compagnons des générations qui ont été les élèves justement de ces grands compagnons et on va voir comment le coran a été transmis comment il a été parvenu jusqu'à nous je vous rappelle en ce qui concerne la plateforme deviens compagnon du coran cette plateforme adressée aux francophones sur laquelle vous pouvez comprendre méditer et mettre en application Al-Quran Al-Karim est disponible à un prix promotionnel pendant quelques jours ce prix ne sera plus proposé par la suite donc c'est maintenant qu'il faut nous rejoindre In-Shallah c'est les vacances vous allez avoir plus de temps consacrer un peu de temps pour Al-Quran Al-Karim je vous attends de l'autre côté vous pouvez découvrir tout ça en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description Wallahu Ta'ala A'la wa A'lam Subhanakallahumma wa bihamdik achanwal la ilaha illa enth astaghfiruka wa toubhu ilayk barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh